Coucou les filles, aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo all soldes chez Kiko. Alors oui je sais, j'avais plus ou moins décidé intérieurement de ne pas dépenser trop trop de sous pendant les soldes, mais voilà quoi, j'ai eu une course à faire à Nîmes hier, et enfin je sais pas quand est-ce que je mettrai la vidéo en ligne, mais bref. Et il se trouve qu'à Nîmes maintenant il y en a deux des Kiko, mais carrément quoi, voilà je pars de Nîmes, il y a deux Kiko qui s'installent, il n'y en a toujours pas à Avignon, c'est vraiment pénible. Et là, la tentation était trop trop forte, voilà, je t'ai Nîmes et il y a un Kiko sur mon chemin quoi. Donc je me suis arrêtée, et franchement sans conviction, en me disant, en même temps t'as plein de trucs, donc tu vas quasiment pas craquer, allez, quelques petits vernis, et puis en fait il y a des produits qui me faisaient de l'oeil sur le site, mais pour lesquels je m'étais dit, il faudrait quand même tester, parce que bon, ça a l'air bien joli comme ça, mais est-ce que en mettant les doigts dedans, vraiment, la pigmentation, tout ça, ce serait sympa ? Et, enfin bon, je vous en dis pas plus, si vous voulez voir sur quoi j'ai craqué, je vous invite à regarder la suite. Alors déjà je vais commencer par les vernis, les vernis j'en ai pas pris 25, j'ai pris très exactement le 441 de la collection Digital Emotion, c'est ça, il me semble, qui est donc un très très joli verre avec plein de paillettes multicolores dedans en fait, pour vous dire, c'est ce que j'ai trouvé vraiment très très joli, sur le coup, bon, verre, voilà, des verres j'en ai, mais là on regarde de plus près, et vraiment il y a des petites paillettes qui donnent des reflets bleu, vert, jaune, rouge, magnifique, vraiment magnifique. Ensuite, toujours dans la collection Digital Emotion, j'ai pris le 440, qui est donc un joli bleu, donc comme ceci, également avec quelques jolies paillettes argentées, et en fait dans celui-ci, il y a aussi des petits reflets qui sont moins flagrants que dans le vert, mais on peut apercevoir des petits reflets multicolores également, très très sympa, puis en plus en ce moment je mets du bleu, donc voilà, puis pendant les soldes j'ai trouvé quelques trucs bleus aussi. Et ensuite, j'ai voulu tester un laser nail lacquer, il s'agit de la teinte 431, le joli rose qui avait des reflets aussi, donc voilà, je ne sais pas si le reflet, vous allez bien les voir, mais comme des roses j'en ai très très peu, je me suis dit, allez, on prend celui-ci, on verra bien. Je vais passer, allez, au Velvet Stick Blush, donc j'en avais déjà un, c'était le mauve, je ne sais plus quoi, et là j'ai pris la teinte intuitive rose corale, qui est donc un joli rose un petit peu corail, effectivement très très doux, et également la teinte 04 Cadillac Pink, et là c'est un rose beaucoup plus clair, beaucoup plus rose poupée, donc voilà, je me suis dit que ce serait un rose vraiment effet bonne mine. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à tester, donc vous les verrez sûrement dans de prochains tutos, donc surveillez bien, ils y seront. Je continue avec un rouge à lèvres, j'ai repris un Latex Like Lipstick, cette fois-ci dans la teinte Glair Fuchsia. Donc voilà le swatch sur la main, et on va voir ce que ça donne sur moi. Donc voilà ce que ça donne portée, alors j'aime beaucoup, parce qu'à l'arrivée c'est un fuchsia, mais plutôt doux, pas hyper hyper flashy, donc super facile à porter, ouais, j'aime bien. Ensuite, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos sur les collections passées Kiko, il me semble que ça c'était la collection Dark Heroine, j'avais déjà la palette Utopian Wine, et donc là à moitié prix forcément, j'ai sauté sur l'occasion pour en prendre deux qui me faisaient de l'œil. Les numéros sont... Alors la 02 Street Top Variation, et la 3 Bright Night Lights, tout un programme. Alors je vous avoue qu'il y en a une, je l'ai surtout prise parce qu'il y avait une couleur dedans, qui était à tomber, et que je me suis dit que vu que les autres couleurs étaient jolies, ce serait très chouette. Alors là, on est donc sur la première qui est la Street Top Variation, donc inutile de vous dire que les teintes sont juste magnifiques, elles sont à la fois très scintillantes et pastelles, je ne sais pas trop comment définir ça, mais de beaux petits make-up assez sobres, discrets, mais en même temps lumineux, à prévoir avec celle-ci. Et pour la Bright Night Lights, la couleur qui m'a fait totalement craquer en fait, c'est celle du bas là, parce qu'en même temps, c'est un espèce de champagne, un petit peu doré, je ne sais pas comment vous le dire, mais voilà, quand j'ai mis mon doigt dedans dans la boutique, je me suis dit, oh la couleur est trop trop belle, super lumineux, super... Et ensuite, avec les couleurs mattes, je me suis dit, ça peut être une bonne association, surtout pour l'été, donc à 8,40€, emballé. Je continue avec un accessoire qui était à 4€, il s'agit de l'eyeliner très fin de chez Kiko, j'ai trouvé la pointe tellement fine, que je me suis dit que comme j'avais prévu de prendre, donc je vais vous le montrer dans 2 minutes, le nouvel eyeliner en peau de Kiko, voilà, je me suis dit, on va peut-être essayer de tracer avec ce genre de pinceau, plutôt qu'avec mes pinceaux comme ça, qui sont recourbés. On va voir ce que ça va donner, en tout cas, il est très pointu, il est très bien taillé, j'aime beaucoup. A voir à l'utilisation. Et pour terminer avec les produits soldés, voici le produit, en fait, qui a fait, qui a déclenché ma frénésie, voilà, enfin celui qui a fait, vraiment, je me suis dit, bon allez, c'est bon, si tu prends ça, tu peux prendre d'autres trucs, maintenant. Il s'agit de la palette pour le visage de la collection Digital Emotion, et celle-là, vraiment, quand je l'ai vue sur le site, je me suis dit, ouais, elle a l'air sympa, mais elle a l'air petite, les blushs, s'ils sont très petits, pour mettre le pinceau dedans, pour aller les choper, ça va être compliqué. Enfin voilà, vraiment, je me disais, non, tu ne devrais pas craquer, parce que ça me paraît assez petit, et si c'est petit, ça ne va pas être pratique. Et en fait, ce n'est pas petit du tout, c'est juste pas petit du tout. Ta-da ! Donc en fait, les pinceaux blushs, mais largement, mais carrément, quoi, ça ne va pas du tout être embêtant de s'en servir. et surtout, surtout, au niveau de l'highlighter et du bronzer, ils sont magnifiques. Super pigmentés, l'highlighter est trop beau, le bronzer a une teinte géniale. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais essayer tout de suite, comme ça, on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors bien entendu, je n'avais rien mis sur mon visage aujourd'hui, juste un petit peu de poudre. Mais bon, vous m'avez déjà vu qu'une serviette sur la tête, donc là, en fait, ça ne peut pas être pire. Donc le bronzer, très très bien. Alors j'y vais doucement sur le blush, parce qu'ils sont super pigmentés. Et ensuite, on va tester l'highlighter. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais il est juste magnifique. Donc je ne suis pas maquillée des yeux non plus, ça ne vous aura pas échappé. Je pense qu'on ne voit que ça. Mais je pense que ça vous donnera déjà peut-être une petite idée de ce qu'on peut faire avec cette palette. Alors franchement, en plus, à mon avis, il y en a pour pas des années peut-être, mais quoi que. Il est vraiment très très beau et comme l'highlighter, on en met très très peu, en fait, ça va durer un bon moment. Pareil pour les blushs, ils ont l'air assez conséquents. vu qu'ils sont en fait en relief. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais ouais, voilà, là, ils sont en relief. Donc, la belle, belle découverte. Honnêtement, si je m'étais contentée de le voir sur internet, je ne l'aurais pas commandé. Voilà, vraiment de peur de la taille et puis de la pigmentation en me disant, bon, tu as déjà plein d'autres produits qui sont super, donc si c'est pour tomber sur un produit moyen, ce n'est pas la peine. Mais franchement, je suis super ravie d'avoir craqué. Je passe ensuite au produit non soldé. Donc, je vous ai déjà montré que j'avais pris le nouveau Lasting Gel Eyeliner de la nouvelle collection parce qu'en fait, j'ai des eyeliners en peau mais ils ont fini par sécher un petit peu. Je n'en ai jamais trouvé qu'ils soient vraiment extra, extra, extra. Donc, je me suis dit, allez, je vais laisser la chance à celui de Kiko qui a l'air pas mal du tout, assez crémeux et apparemment, ça doit être un long lasting. Déjà, le nom, c'est Lasting Gel, donc j'espère. Par contre, je ne pense pas qu'il soit waterproof. Donc, pas waterproof, mais long lasting. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trail liner maintenant avec le nouveau pinceau. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si vous avez vu mais une seule fois le pinceau dans le pot, j'ai assez de couleurs pour tout montrer en une seule fois. L'intensité est là, l'application est super facile, ça glisse, c'est génial. En plus, le pinceau n'y est pas pour rien, il est vraiment bien ce petit pinceau. Si vous n'avez pas le pinceau aligner de chez Kiko, à 4 euros, ça vaut le coup. Bon, maintenant, je n'ai plus qu'à faire le deuxième. Voilà, c'est fait, j'en ai sur les deux yeux donc si ça continue, j'aurai commencé la vidéo pas maquillée, je vais la finir maquillée ce qui n'est pas plus mal en même temps, d'une pierre de coup. Ensuite, toujours pareil dans les nouveautés, chez Kiko, ils ont sorti les Shine Lust Lip Tint Ancre à lèvres et là, je me suis dit on essaye de concurrencer Yves Saint Laurent et Maybelline, L'Oréal, tout ça. Donc, j'ai pris la teinte 07, ne me demandez pas la couleur, ce n'est pas marqué, qui est en fait un rouge, voilà, j'ai pris du rouge, enfin un rouge un peu framboise en fait. Donc voilà, pour la couleur, donc en fait, je l'ai un peu appliqué n'importe comment sur la main, ce que je vais faire c'est que je vais enlever celui-ci et je vais le tester tout de suite. C'est parti ! Alors au niveau de la couleur, encore une fois, je suis satisfaite de mon choix parce que j'adore tout ce qui est framboise, donc là, je ne suis pas déçue, c'est ce que j'avais choisi. Au niveau de la brosse pour l'application, par contre, j'avoue, les Maybelline et les Yves Saint-Laurence sont quand même beaucoup mieux, vraiment. Et je dirais que c'est un petit peu collant. Donc à voir quand ça va sécher ce que ça va donner puisque c'est un vernis, c'est censé rester tel quel. Donc à voir si ça va être encore collant après, mais première impression, la couleur est jolie, l'application est un petit peu laborieuse et un petit peu trop collant à mon goût. Mais sinon, le rendu est bien. Donc à voir sur la longueur, je vous en reparlerai quand je me serai fait une opinion sur un petit peu plus de temps. J'arrive presque à la fin et là, un produit pas forcément intéressant mais je me suis dit bon, je vous le montre quand même. Je me suis pris un 3 en 1, un vernis pardon, 3 en 1, donc fortifiant, séchage rapide, qui peut servir de base et de top coat. donc si vous l'avez déjà, vous le reconnaîtrez. C'est tout simplement un petit 3 en 1 transparent mais chez Kiko les vernis sont sympas donc je me suis dit que j'allais essayer et puis ma lime Sephora commence à être un petit peu usée. Donc j'ai repris une lime en verre cette fois-ci Kiko donc j'avais la Sephora rose et blanche et maintenant j'ai la Kiko violette et blanche. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette petite vidéo haul. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aussi vous avez fait des petites folies chez Kiko pendant les sols surtout, n'hésitez pas à venir m'en parler sous la vidéo. Et puis je voulais aussi vous dire que puisque mon chéri m'a traîné dans des magasins de fringues pendant les sols alors que j'avais décidé de ne pas s'acheter de vêtements finalement il m'a fait craquer donc j'ai fait un petit peu les sols de fringues je me suis acheté quelques pièces sympas et je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous montre tout ça parce que c'est vrai que jusqu'à présent j'ai pas vraiment fait de haul fringues enfin une ou deux fois si mes souvenirs sont bons donc si un haul vêtements en solde enfin vêtements en chaussures accessoires vous fait plaisir surtout dites le moi en dessous de la vidéo et puis je vous ferai ça dans les jours qui arrivent et en attendant je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo rous是 avant av res – Sous-titrage FR 2021